Bonjour, dans quelques minutes, je vais vous montrer une solution à un problème qui, je le sais, vous préoccupe de temps en temps. La peinture des pare-chocs en plastique est courante tous les jours dans tous les ateliers de carrosserie. Et quand vous pensez à la quantité de pare-chocs blancs que vous peignez, ne serait-il pas bon d'avoir un processus très rapide, mais sûr et fiable avec lequel travailler ? C'est pourquoi je suis sûr que vous serez intéressé de savoir que nous avons maintenant un appré-surface en disponible en trois couleurs, y compris un blanc pur, qui convient pour une application mouillée sur mouillée directement sur les plastiques sans avoir besoin de pré-impression, et avec un temps de recouvrement de seulement cinq minutes. Comme toujours, commencez par chauffer votre nouvelle pièce en plastique brut pendant 60 minutes à environ 60-65 degrés. Cela fera remonter à la surface les agents de démoulage restants et facilitera énormément le nettoyage et la préparation. Si vous êtes malin et que vous anticipez, placez le pare-chocs dans la cabine en même temps que vous étuvez d'autres éléments pour économiser de l'énergie. Nettoyez à l'aide d'un nettoyant pour plastique ou d'un dégraissant anti-silicone approprié et d'un tampon ultra-fin gris pour éliminer complètement les agents de démoulage. Nettoyez une nouvelle fois avec un chiffon imbibé de nettoyant pour plastique ou de dégraissant anti-silicone, puis séchez soigneusement avec un chiffon propre. Enfin, laissez le pare-chocs reposer pendant un court moment pour permettre à tout solvant résiduel de s'évaporer du support plastique. La préparation du produit prêt à l'emploi est en fait un processus très similaire à celui que nous utilisons pour les supports métalliques. Nous remplaçons simplement les 10% d'accélérateurs par 20% d'additifs plastiques directs. L'additif plastique va nous apporter un avantage immédiat dans la mesure où il nous donne l'adhérence plastique dont nous avons besoin et il rend le produit flexible, ce qui va nous faire gagner du temps car cela signifie une étape de moins dans le processus de mélange ainsi qu'un produit nécessaire en moins. Un petit conseil pour vous, prenez un pistolet de finition équipé en bus de 1.3-1.4. Cela nous permettra d'obtenir la meilleure couche d'après possible afin de pouvoir appliquer la couche de base directement dessus. Pour le pistolet lui-même, nous allons ajuster la pression d'entrée à 1.5-1.8, ce qui correspond à environ 22 à 26 PSI. Pour la couleur blanche, il faut deux couches pleines qui sont appliquées mouillées sur mouillées. Pour le noir et le gris, il faut seulement une demi-couche suivie d'une couche pleine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là, il est 14h24. Revenons dans 5 minutes pour voir si c'est sec et si l'on peut les grainer. Mon caméraman me presse pour être sûr de respecter le temps fixé. Il est maintenant 14h29. En effet, cela fait déjà 5 minutes. Je veux juste vous montrer le ponçage de ce produit. On pourrait s'attendre à ce qu'avec un produit flexibilisé, il soit encore un peu gommeux. Mais jetons-y un œil. Et comme vous pouvez le voir, j'ai une belle poudre sur mon tampon mousse de ponçage. Je vais juste prendre un autre type d'abrasif qui pourrait être un peu plus agressif. Encore une fois, aucun problème avec ça. Donc, vous pouvez être sûr que ça sèche en 5 minutes. Les plus observateurs d'entre vous auront également remarqué que j'ai appliqué le même mélange sur l'aile. Cela va nous faire gagner du temps, de l'argent et des efforts, car vous n'aurez plus besoin que d'un seul pot et non de deux mélanges distincts pour les supports en plastique ou en métal. Bien sûr, nous nous sommes concentrés ici sur l'application mouillée sur mouillée de pièces neuves. Mais ce nouvel additif plastique peut également être utilisé dans l'après à poncer faible énergie et permet une application directe sur le plastique. Il n'est pas nécessaire d'appliquer un primaire au préalable. Cela rend l'après flexible sans compromettre les performances ou le processus. La performance de séchage à l'air super rapide de l'après n'est pas non plus affectée et celui-ci peut être poncé après seulement 20 minutes en fonction du climat. En prime, il se ponce comme lorsque vous utilisez l'ajustement standard sur les pièces métalliques et n'est pas caoutchouteux comme on pourrait s'y attendre pour un revêtement élastifié. Continuons donc avec la couche de base qui est appliquée normalement et comme je travaille avec le système faible énergie, il n'est pas nécessaire d'activer ou de durcir la couche de base pour recouvrement avec le vernis faible énergie. Après matage, terminez le processus avec notre vernis faible énergie à séchage rapide en vous assurant bien sûr que vous l'ajustez correctement pour une utilisation sur les plastiques. Le séchage prendra environ une heure à 20 degrés ou 15-20 minutes à une température de 40-45 degrés. Ce procédé présente plusieurs avantages. Il permet de réduire vos coûts énergétiques tout en maintenant votre productivité. Il réduira le risque de déformation de la pièce plastique et bien sûr, il convient parfaitement pour la réparation des véhicules électriques où les températures élevées des cabines peuvent poser problème. Donc, un seul nouveau produit peut faire une énorme différence dans la façon dont nous réparons les éléments plastiques. Cette innovation produit et les avantages qui en découlent ne sont pas uniquement destinés aux ateliers de carrosserie ultra-productifs. Ils sont destinés à tout atelier qui souhaite réduire ses coûts énergétiques, augmenter sa productivité et se faciliter la vie. Merci de votre attention, à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !